On termine donc avec vous Asma Mansour, la Tunisie depuis plus de trois ans essaie donc d'avancer et avance, ça c'est un fait. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui, semble-t-il, sont allés justement combattre en Irak et en Syrie. À quoi imputez-vous cela ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne croient plus en rien ? Est-ce que parce que ce sont ces régions de l'arrière-pays tunisien où il n'y a ni emploi, ni avenir ? Ce n'est pas vrai que ce sont des gens qui viennent seulement de l'arrière-pays. Oui, mais tu as aussi des ingénieurs. J'ai beaucoup d'amis qui ont reconnu quelques visages de classmates avec eux dans des universités. Moi, je pense qu'en Tunisie et dans beaucoup de pays arabes, on est quand même élevés avec beaucoup de violence, donc comme un moyen d'éducation. Et l'un des chiffres qui était assez choquant pour nous, c'était 96% d'enfants tunisiens qui sont élevés ou raised avec de la violence comme moyen d'éducation. Et là, on ne peut pas s'attendre à des gens qui sont créatifs ou think out of the box ou qui ont du self-esteem, etc. Alors qu'ils ont vécu dans la violence. Voilà. Et en gros, on s'attend… En général, notre vie, elle est déjà programmée. Donc, toi, tu vas devenir médecin, avocat, etc. comme jeune. Et il ne faut pas sortir de… Il ne faut pas être différent. On est prédestiné, oui. Non, on va être punis. Et donc, je pense qu'en Tunisie, au Maghreb, au Moyen-Orient, il faut donner plus d'espace aux jeunes. Plus d'espace aux jeunes, merci. Et il faut favoriser la mobilité des jeunes, en fait. Merci. Merci.